Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et à partager ça à vos amis. Oui, exactement. On a donc pour le moment Major qui a donc l'air de partir sur un OneRax Expo. Pas de prise de gaz, tout a l'air d'être très très standard. Et du côté de chez Gozware, on a Lovie qui va arriver, qui va pouvoir voir que pour le moment aucune de prise de gaz n'avait été faite. Donc tout va bien, c'est qu'on n'est pas sur du hall-in ou sur quelque chose de très agressif. Il nous a posé sa poule. Alors est-ce qu'il va nous refaire le même opening avec sa prise de gaz ou non ? C'est ça en fait la grande interrogation de ce début de game. Exactement. C'est une bonne question. En tout cas, la deuxième base qui est posée par Major, qui va venir scouter qu'on a un début ultra classique chez le Zerg. A noter, comme vous l'ont dit, tu des moments, que les émissions des poules, donc on a huit poules, huit émissions. Donc ça, ce qui est marrant, c'est que du coup, à chaque fin d'émission, on connaîtra au moins le nom de deux huitièmes de finale. Donc à chaque fin d'émission, on saura qui avance sur la phase d'après, contrairement à RunSquid 1, où il fallait un peu suivre les émissions par paquets de deux ou trois. Là, vous commencez une émission. À la fin, vous savez qui passe. Ouais, et très intéressant. Alors le terrain, j'ai cru qu'il allait nous faire un troisième CC ultra agrédient. En fait, pas du tout. Il nous rajoute des racks, donc pas de factoreacteur. Peut-être un opening bioball. Donc on va voir où est-ce qu'il va vouloir nous emmener avec ça. Mais très intéressant, la Major qui casse totalement le metagame standard. Parce qu'on vous dit tout le temps, c'est standard, c'est standard. Et là, ce n'est pas standard. Normalement, on voit des tourmenteurs, quoi qu'il se passe. Ce qui change un peu après, c'est le timing. Suivant, c'est à fait CC first ou pas, tout ça, tout ça. Mais là, c'est vrai qu'il part trois racks. Et je trouve ça très intéressant. Prise de gaz après. Et j'ai l'impression que la B3 qui est posée en anticipation par Gauzer, elle est là parce qu'il attend les Hélyons. C'est-à-dire qu'il a ses quatre queens. Il a ses B3. Contre Hélyon, il est bien. S'il y a deux, quatre ou six Hélyons, il s'en branle. Lui, il a sa B3. Ils ne passeront pas les Hélyons. Par contre, s'il y a 20 Marines qui débarquent, là, les queens vont moins faire les malines. Exactement. Exactement, parce que là, il va pouvoir aller sniper la B3. Donc, ça peut être très, très intéressant. Un tourmenteur, excusez-moi. Une Factory qui vient tout juste d'être envoyée par Major. Donc, ça, c'est très clairement pour choper, je pense, les Medivacs. Et on a un réacteur avant le lap tech. Oui, il va nous faire quelque chose de très, très agressif. Parce que s'il n'envoie pas de lap tech, donc s'il ne cherche pas de technologie, ça veut dire qu'il ne veut pas que la game dure. J'ai l'impression que ça va être du Marine et Lyon. Oui, tout simplement. Ou double lap tech. Oh, c'est marrant, ça. Il nous fait une sorte de Poltebid, mais face à sauce, là, en fait. Major, cuistot dans l'âme. Poltebid, si tu peux nous rappeler. Alors, le Poltebid, normalement, c'est un départ sur facto réacteur. Et après, en fait, tu nous fais deux lap tech comme ça. Et tu nous pompes du Marauder, du Tourmenteur et quelques Marines. Et dès que tu as le steam, boum, tu vas t'écraser sur l'adversaire. Donc, à peu près vers 8 minutes, 39 minutes. Et en effet, contre des openings B3, non gaz, tout ça, c'est plutôt pas mal. Marauder à Lyon, oui. Et la gauzeur a changé. T'as vu, double prise de gaz, bat ta roach, un peu plus tardif. Mais c'est vrai que s'il fait toujours la même chose, il a raison de partir mariner de Marauder en face. Je veux dire, c'est contre des roachs. C'est clair. On n'a pas encore de Marauder en production, mais ça ne saurait tarder. Il envoie d'abord son gaz sur les double-hups. Après, je pense qu'il va nous en envoyer quelque chose quand même. Et les sept roachs classiques de gauzeurs qui vont popper. Mais du coup, qui vont cette fois-ci bien être forcés d'être utilisés plus en défense. S'il avance trop au milieu de la map, honnêtement, il va se faire défoncer. Oui, mais il faut quand même des maraudeurs. Attention, ça reste des roachs. Les Marines en early game, c'est assez faible. Voilà, deux maraudeurs. Ok, parce que je commençais à avoir peur. Je me suis dit, mince, mais il ne veut vraiment pas les sortir. Non, c'est juste priorité au gaz. Vous envoyez d'abord vos double-hups. On voit qu'au niveau du taux de récolte, on est vraiment similaire. 36,45, il y a 2 mules, donc plus 10. Donc très intéressant. Les prises de gaz aussi sont similaires pour le moment. Même si là, je vois qu'il a pris en fait ses 4 gaz. Le Zerg, à mon avis, c'est qu'il n'a pas encore mis les drones dedans. Voilà, c'est en cours d'exécution. Donc, écoutez, un bon pari de la part de Major. Et c'est sympa comment il nous fait son montage. Le timing est à peu près le même que le Polt Build. Bon, pour être avec toi, sur le Polt, on a plus un attaque aussi. Et là, on a les sport crawlers qui sont posés par Gozer. C'est-à-dire qu'il attend les Banshee. Il se les est tapés deux fois. Il n'y a pas de doute qu'il ne se les tape pas une troisième fois. Sauf que celle-ci, cette fois-ci, c'est différent. Et oui, il faut s'adapter. Puisqu'il n'y aura pas de Banshee. Il n'y aura que des Maraudeurs, des Marines et des Hélions. Et il va falloir poser 5 Spines très très vite pour le joueur Zerg. J'en ai peur. Ouais, on va montrer juste un Major qui a pris un soin particulier dans sa baie. A faire en sorte de ne pas être scouté. Vous voyez, il a des petits Marines ici en patrouillé. Donc très bien joué parce que toute la force de son opening est vraiment que ce ne soit pas scouté. Parce que là, sinon, Gozer, il n'a qu'à faire 50 Zergling. C'est réglé, réellement. Mais il faut le savoir. Mais là, tu pars full Zergling. Ce n'est pas du tout une bonne compo. Les Tormenteurs ne sont pas là par hasard. Mais c'est vrai que contre du Roach, c'est bien vu. Quelques larves ici en suspens. Et le T2 qui est envoyé. Ça continue à drôner, nous dit Funka. Effectivement, ça n'est pas le moment. On continue à drôner. Est-ce que c'est vu ? Est-ce que c'est vu ? Est-ce que c'est vu ? Il ne voit que les Tormenteurs pour le moment. Donc c'est très bien. Oh là, il a vu. Oh, il s'est vu maintenant. Et là, il sait que c'est le All-In. Enfin, le All-In, oui. Il sait que c'est très agressif. En tout cas, ça va venir tapoter. Le Scan ici qui va débarrasser quelques Cryptumeurs pendant ce temps en production. On a 5 drones. Est-ce qu'il lui reste des larves ? Il lui reste 5 larves à Gozer. Malheureusement pour lui, il aura peut-être drôner un chouïa trop. Et les 13 Roachs ici qui vont devoir bientôt engager. Le Steam Pack qui vient d'être envoyé par Major. Major qui vient de sniper une Queen. Voilà, il rentre directement dans la B3 en preuve policialement abusif. Oh là, il commence à craindre. Il y a beaucoup pour le joueur Terran qui est en train de massacrer l'armée du DERG. Major qui est en train de mettre une énorme pastille à son adversaire et qui se fraye un chemin inexorable vers la B3 et vers les demi-finales de cette qualif Ayroun Sukuido 2. Et du coup, peut-être lui permettre de participer au fin du pool. Ce n'est pas fini. 26 air-ling, comme on vous l'a dit, une fois qu'on connaît la compo, après, c'est un peu plus simple de la contrer. Même si ça reste quand même assez violent. Les bannings, regardez. Hop là, l'upgrade des bannings, l'upgrade des Roachs. Donc pour le moment, il n'a pas encore perdu sa B3. On a des Roachs qui arrivent. Regardez, les maraudeurs qui sont tous au life. Il a peut-être un coup à jouer en se séparant de ces foutus maraudeurs. Et il va les avoir. Donc bien joué quand même de la part de Gozware. Une B3 très décalée pour le genre Terran. Donc lui, il a gardé sa B3, le Zerg. Là, il n'est pas non plus mal dans la game. Non, j'avoue, j'ai vendu la peau du Goz avant qu'il soit tué. Donc non, mais là, on a quand même un avantage, en tout cas psychologique, qui a été pris par le joueur Terran. Clairement. Maintenant, c'est à Gozware de faire le DPS. Et pour l'instant, il a relativement peu de troupes. Ouais, clairement. Donc c'est possible encore pour le joueur Zerg de faire du dégâts. Mais il faut aller soit péter un peu le wall en tout cas, ou alors choper l'armée de son adversaire sans perdre beaucoup d'unités. Ça pourrait être également le move qui le ferait revenir dans la game. Mais là, on a un Major qui est hyper agressif, qui va revenir à l'attaque, qui a lancé le plus 1 en attaque, plus 1 en défense de ses unités au sol. On a 9 banlings bientôt en speed qui sont en production pour le Zerg. Ouais, ouais. Beaucoup du brad aussi pour le Zerg. Là, vous le voyez, speed banning, speed roach. Ah, les tanks qui sont envoyés là par Major. Ça, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il ne va pas engager avec ça ? Peut-être tenter un petit drop pour essayer de sniper la B3. Sur la B3, elle est l'OHP, là, je dirais. Elle est dans le rouge, je pense. On va regarder ça. Oh, quand même. Ouais, 700, quand même. 700, c'est faisable. Mais ça tient, quoi. Plus c'est en attaque, plus c'est en défense. Un petit steam. Et honnêtement, ça peut partir en volée très rapidement. Donc, il va falloir garder un oeil là-dessus. D'autant qu'il a du Crypt Tumor quand même sur l'accès à sa troisième base. Ouais, Major qui fait un gros job là-dessus. Dès qu'il voit une Crypt Tumor, hop là, il l'attrape. Très, très bien joué. Mais là, du coup, son drop qui est scooté. Qui est scooté. J'ai l'impression qu'il croit qu'il n'y a pas de Crypt Tumor ici. Tu sais, que le Crypt est dégressif alors que ce n'est pas le cas. Une petite Crypt Tumor un peu planquée dans la map. Hé, Gozouar qui n'a rien vu. Mais c'est marrant, on s'est passé près de la Crypt Tumor. Il n'a pas fait attention. Il n'a pas regardé la minimap à ce moment-là. Et il va devoir back. En tout cas, il a énormément de troupes, Gozouar, là, sur le coup. 162 pop contre 121. Hors de position de malade. Le fait d'avoir gardé... Oh, attention, il va falloir défendre ici pour rejoindre Major. J'ai dit complètement de la merde, il n'y a moyen que Major perde sur ce push ici. Tant qu'hors de position en plus, ça, c'est vraiment la grosse erreur de Major. Regardez, il est même au train de back et les workers de B3. Par contre, il est en train de faire très très mal dans B1. Mais on verra ça tout à l'heure. Oh, la supply qui ne sont pas fermés. Major qui laisse l'armée de son adversaire. Oh, la balling ! Oh, la balling ! Oh, ok, ok. Mais il ne reste pas mal de balling. Attention, on a du split de Maryse. Il en reste un full focus Major. Oh, dommage. 90 de pop pour le terrain. Major, le favorit 7 game qui est en train de prendre tellement cher. Mais il inflige du dégât pendant ce temps dans la base de son adversaire. On a du marine pour contrer. Mais ça va être super sport. On a les améliorations des airglings. Je crois qu'ils sont 1-1. Ils sont combien des airglings ? Il y a trop de roachs, là. Ils sont 1-0. 1 en défense. Et là, ça fait tellement de dégâts. Oh, la la. Major qui est en train de se faire reboot. Oh, Bowser ! C'est dommage. La même configuration avec les tanks de Major devant sa B2 et ses marines devant la B2 en mode CG. Il compterait, quoi. Il aurait galéré de donner des workers, mais il compterait. Là, par contre, je ne sais pas comment il va se défaire. Franchement, je pense qu'on va voir un GG. Très clairement, même s'il reste des marines qui vont arriver. Le double médium à croître dans la base. Mais marines contre roachs, je ne peux rien faire. Il n'a même pas de bouclier, je crois. Ça manque de troupes. Après, s'il arrive à ramener ces unités-là, ça peut clairement changer le sens de la game. Si ces medivacs arrivent dans l'armée et rejoignent l'armée de Major avec sa micro-gestion, il pourra essayer de faire quelque chose. Pendant ce temps, vous voyez sur la mini-map, il y a quand même beaucoup de troupes qui sont en train d'arriver vers la map du terrain. Et la différence de pop est quand même assez explicite. On a 5 ou 6 medivacs au-dessus des 5 ou 6 marines de la mi-Major. Attention, on les bellings, on passera de la split ! Il est joli, la split ! Oh, joli ! Bien joué, là ! Oh, bien joué ! GG ! Oh, ho, 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 ho ! Major qui sort de la qualif ! Contre toute attente, un peu comme Bortix, finalement, à la qualif européenne, qui était ultra favori et qui s'est finalement fait sortir par Livezerg, je crois. Ouais, Rockskiss, Livezerg. Donc, voilà, Major, le joueur mexicain qui nous quitte. On se retrouve juste après, et c'est donc Gauzer de la team Complexity, qui va être le premier demi-finaliste. Pour découvrir les trois autres demi-finalistes, il faudra attendre une petite minute. Le temps de cette pause, à tout de suite. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada